Merci mille fois Anne. Oui, on propose quelque chose qui est original pour nous. C'est une première, c'est la première fois qu'on ose présenter à la fois des résultats scientifiques et une composition musicale dans un groupe qui cherche depuis sept ans, qui s'appelle Bibeste, qui est un mariage franco-québécois de chercheurs, d'artistes et d'entreprises qui font des études d'impact, d'entreprises privées. Et on a cette ambition de présenter ce soir, d'abord, et je m'attacherai à le faire, présenter comment, avec une question très appliquée qui nous était posée par le maire de la ville de Brest au début des années 90, comment on a gentiment bifurqué de découverte fortuite en découverte fortuite, de voyages en persistance en rade de Brest, comment on a fini par trouver une vraie nécessité à marier art et science. D'abord, pour des raisons, je vous expliquerai ça, très égoïstes, puis sur quelque chose qui est beaucoup plus construit aujourd'hui, on pose quelques hypothèses sur la nécessité de mettre de l'art dans la science pour, vous allez trouver ça égoïste, mais pour que la créativité des scientifiques soit pour le moins améliorée. Alors, l'histoire est un peu étonnante. Donc, pour ma part, je vais commencer par la coquille Saint-Jacques et on va basculer sur comment on est arrivé à étudier le bruit que fait une coquille Saint-Jacques et comment ensuite des paysages acoustiques nous renseignent ou comment des crustacés sont aujourd'hui étudiés en rade de Brest et au sein d'Océanopolis pour ensuite inverser le problème parce que c'est un problème d'actualité. Notre président de la République avait vendu cette idée d'installer des éoliennes offshore sur les côtes françaises et la question que nous posent les pêcheurs aujourd'hui est inverse à celle qui consiste juste à écouter le bruit de la mer et à démontrer que le commandant Cousteau avait tort. La mer n'est pas le monde du silence. La version opposée, c'est de faire du bruit et imposer à des animaux du bruit et à étudier l'impact de ce bruit. C'est ce que présentera Frédéric Olivier et ensuite de l'ensemble de ces sons et de ce mariage qu'on a effectué avec la carène et avec trois musiciens qui sont en présidence d'artistes permanente au sein de notre laboratoire, à la pointe de la Bretagne, à la pointe du diable. On aura un premier exemple offert par Vincent. Bon, alors, allons-y. Plus que cette histoire de livre, je pense que je peux parler de Coquille Saint-Jacques et des sons dans un océan qui présentent des idées nouvelles et en permanence des idées nouvelles qui sont extrêmement stimulantes pour la recherche et qui, vous le verrez, on en parlera avec Vincent tout à l'heure, extrêmement généreuses également vis-à-vis de la production artistique, qu'elle soit musicale. On mettra un peu sous silence là la partie art visuel ou photographie, mais on a également une forte activité. Vous avez vu cet été au Capucin qui était l'exposition associant art et science en incluant cette fois-ci la peinture, mais également la photographie. Et je salue là la société Fauve Art Brestoise qui nous permet de faire ce travail. Évidemment, les scientifiques sont bien incapables de faire ça tout seuls. Alors, commençons par l'histoire en Rade de Brest. La Rade de Brest a connu deux événements. Ça ne se voit pas beaucoup là-dessus, mais vous avez cette décroissance légère des débarquements de coquilles Saint-Jacques à partir des années 50 qui sont liés à des modifications dans notre aptitude à pêcher. La puissance de pêche a changé brutalement. On a quitté la voile, sont apparus des moteurs et la puissance des moteurs a augmenté. Et l'IFROMER, lorsqu'on est en 1990, démontre que cette période-là était associée à une surpêche. Et l'hiver 1962-1963, associé à un vent sibérien qui a soufflé sur la Bretagne pendant plusieurs semaines, a vu la Rade de Brest geler. Et de la banquise s'est installée en baie de Saint-Brieuc, en baie de Daoulas. Et l'hypothèse la plus probable est que les coquilles Saint-Jacques ne sont pas mortes de froid, mais leur vulnérabilité a tellement augmenté que ça a été le coup de grâce, c'est-à-dire que la pêche a été tellement intense qu'on a mis à genoux un stock qui est resté à plat, complètement relictuel, pendant un grand nombre d'années. Et quand on est en 1994, Pierre Maille et la ville de Brest s'interrogent sur le fait que ce stock reste à ce niveau relictuel. Il y a un ensemble d'hypothèses émises. Je ne vais pas en parler de ça aujourd'hui. J'ai parlé de ça à plusieurs reprises dans cette enceinte, mais on avait une dizaine d'hypothèses mal hiérarchisées. Et la ville de Brest et la Brest métropole s'étaient dotées d'une 17 thèses qui permettait d'élaguer dans les hypothèses et de mettre des priorités sur ce qu'il fallait faire, notamment en termes de gestion des eaux, des bassins versants de la Rade de Brest. C'était notre motivation, étudier la coquille Saint-Jacques, étudier l'impact de la crépidule, une espèce invasive qui a modifié pendant de nombreuses années les fonds de la Rade de Brest et interdit l'apparition de jeunes coquilles Saint-Jacques par envasement. Et on a étudié cette coquille Saint-Jacques pratiquement sous toutes les coutures pendant quatre années, sachant qu'on héritait d'études qui avaient été menées par notamment Albert Lucas à l'Université de Bretagne Occidentale, pratiquement 15 ans avant nous. Donc on avait un corpus de connaissances assez importantes sur la coquille Saint-Jacques. Et dans les choses, je vais très très vite, dans les choses que nous avions à faire, il y avait cette idée de suivre la croissance, la croissance en écologie ou en halieutique, qui est un paramètre extrêmement important. Et la coquille Saint-Jacques a le bon goût de marquer des cernes hivernales à la façon d'un arbre. Alors je ne dis pas que ça grandit comme un arbre, mais à la façon d'un arbre, le temps est visible sur une coquille. On voit passer les années, une première année, une deuxième, une troisième, une quatrième année, une cinquième. Bon, ça veut dire qu'on a déjà un marqueur du temps à l'échelle annuelle. Et en 1995, on s'aperçoit qu'il y a une marque suprélementaire, un anneau surnuméraire, si vous voulez, un hiver, qui est marqué au cours de l'été. Donc tout se passe comme si, en termes de couleurs et d'aspects, les coquilles Saint-Jacques, ayant vécu l'été 1995, avaient vécu un hiver en plein milieu du mois de juillet. Et quand on zoomait sur cette marque qui était approximativement ici, on s'aperçoit qu'une coquille Saint-Jacques a, et on n'était pas les premiers, mais a des petites, des micro-signons, des micro-vaguelettes déposées à la surface de sa valve gauche, donc sur la valve plate. Et assez vite, on démontre que cet animal dépose ces stris-là, ces marques à l'échelle du jour. Donc elle a l'aptitude, chaque jour, de déposer une petite vague comme celle-là. Ça veut dire que, là, il ne s'agit pas de faire des études supérieures pour comprendre que si on a une marque journalière et qu'on mesure la distance qui sépare deux marques journalières, on a un paramètre qui s'appelle la croissance journalière. Et on démontre que la coquille Saint-Jacques suit une parabole qui subit bien la température. Et on s'intéresse fortement, parce qu'il y a plein de nitrates qui rentrent en Hade-de-Bresse, et que les nitrates changent la dynamique des micro-algues qu'il y a dans l'eau. On s'intéresse à la relation entre la croissance et ce qui est ici une approximation de ces micro-algues, la quantité de chlorophylle A qui est dans l'eau, exprimée en microgrammes par litre. Et si on peut le faire une année sur une trentaine d'individus, c'est ce que vous montre cette courbe. C'est la croissance moyenne des coquilles Saint-Jacques en 1994. Donc, je répète, une espèce de parabole qui suit la température sans événements majeurs. Si on peut le faire une année, on peut le faire une deuxième année. Et la chance a voulu que... La chance, c'est le malheur pour les coquilles Saint-Jacques, mais la chance pour la recherche a voulu qu'en 1995, à deux reprises, la croissance s'effondre assez brutalement et que cette croissance est altérée clairement par une espèce introduite qui s'appelait à l'époque un gymnonium, qui est toxique pour les coquilles Saint-Jacques. Et on travaille sur ce concept entre la quantité d'algues toxiques et ce que la perturbation a induite chez une coquille Saint-Jacques. Ça veut dire que cette coquille, elle est devenue, grâce à cette histoire de marque journalière, elle est devenue un calendrier, voire un éphéméride. Et elle enregistre ses réponses, son aptitude à répondre aux variations de son environnement en termes de croissance. Et on fait un résumé de 10 ans de recherche pour aller un tout petit peu plus loin. Si la croissance est là, si vous avez ces petites strics journalières qui sont ici et que vous empruntez à votre dentiste la petite roulette qui vous permet de faire des trous dans vos dents, alors cette petite roulette vous permet d'arracher un peu de poudre de ce squelette. Et dans la poudre de ce squelette, vous avez l'idée, je vous fais un résumé, un vrai, de la quantité, c'est du carbonate de calcium, c'est-à-dire que c'est de la craie. Et dans cette craie, il y a de l'oxygène. L'oxygène existe sur la planète sous trois formes. Et le rapport entre le O18 et le 2O16 suit parfaitement, en règle de Brest, les variations de la température. Ça veut dire qu'une coquille Saint-Jacques, quand vous analysez sa composition chimique, comme vous savez que vous avez fait un prélèvement sur une strie, et que cette strie, vous connaissez sa date de fabrication, vous êtes capable, sur le même graphique, de mettre la température que vous avez mesurée en règle de Brest et cette valeur-là, qui s'appelle le delta O18, mais qui est un élément chimique contenu dans la coquille. Ça veut dire que ce jour-là, et cette méthode qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est, je laisse grandir un animal, je mesure les paramètres environnementaux dans cet animal, j'étudie ensuite la composition chimique de ce squelette, et je mets en parallèle les deux informations, ça s'appelle une calibration, et la coquille Saint-Jacques que vous imaginez comme ça, devient ce jour-là un thermomètre. Et un thermomètre à l'échelle du jour, ça veut dire que les coquilles Saint-Jacques enregistrent la température de l'eau de mer tous les jours, avec une précision d'un thermomètre médical, c'est-à-dire de 0,3 degré, 0,4 degré. Si vous êtes capable de le faire aujourd'hui, vous êtes capable de le faire il y a 6 000 ans, elle est là depuis 25 millions d'années, vous ouvrez des perspectives qui quittent votre histoire de pêcherie de coquille Saint-Jacques et de pêcheurs de la rade de Bresse qu'il faut essayer de préserver, mais vous êtes en train de faire entre de l'archéologie, du paléoclimat, du paléoenvironnement, et vous soulevez des questions qui sont extrêmement intéressantes pour à la fois l'archéologie ou pour l'écologie en général. Alors, on a étendu, on remet pas 10 ans dessus, mais 5 ans plus tard, cette idée d'utiliser non pas une perceuse de dentiste, parce que c'est un petit peu grossier, il existe des outils un peu plus fins, on fait des petits trous au laser, et on étudie avec une fréquence qui est sans précédent, la composition osphémique des coquilles Saint-Jacques, et là, on découvre de façon régulière, tous les 3-4 ans, qu'un élément chimique, ici c'est le barium, contenu dans une coquille Saint-Jacques, vous renseigne très très bien sur, notamment, je répète, ce qui intéresse réellement les écologistes en rade de Bresse, en relation avec l'introduction de nitrate dans l'eau, quelle est la réponse du phytoplancton, puisque la coquille Saint-Jacques enregistre, là c'est le barium, la quantité de phytoplancton contenue dans l'eau, votre coquille, qui était le plat festif des Français, était devenue un thermomètre, ça devient une archive environnementale, et quelque chose que vous pouvez utiliser à différentes échelles de temps. Si vous pouvez le faire en France, vous pouvez le faire en Afrique, on est sur des côtes africaines, entre Noi-Dibou et Noi-Aqchotte, assez loin du fleuve Sénégal, on est en Mauritanie, et pour faire très vite, vous avez des petits animaux sur la plage, qui s'appellent des arches, ces animaux-là, ils voient passer des tempêtes de sable, et vient l'idée, quand on est en Mauritanie, d'aller regarder si on n'a pas la composition de ce sable par des terres rares, le néodyme, vous le connaissez, parce qu'il fait partie des éléments qu'il y a dans votre téléphone, ou qu'il y a dans des aimants, et les terres rares, je fais court, associées à des stris à l'intérieur des valves de cet animal-là, renseignent sur la quantité de vent, enfin, le vent, et l'origine du vent, même l'origine du sable, entre le Ténéré ou le Sahara, quand on est sur les côtes africaines, alors ça, ça intéresse énormément, les histoires d'aridité en paléo-environnement sur l'Afrique, intéressent un grand nombre de personnes, parce que ça conditionne quand même pas mal, alors, d'abord, le climat de l'Afrique, mais aussi la quantité de fer qui rentre dans l'océan, et comme la quantité de fer qui rentre dans l'océan module la quantité de carbone sortant du pôle échappement de vos voitures que l'océan est capable d'absorber, ces informations-là sont extrêmement importantes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au départ de Brest, et au départ, avec des questions de pêche, les allers-retours, je vais faire un raccourci sur une quinzaine de missions, mais les allers-retours entre Brest et d'autres pays, dans d'autres contextes, dans d'autres environnements, pour l'instant, là, on parle de systèmes tempérés, de systèmes tropicaux, mais ces allers-retours donnent des idées, et ces idées sur les terres rares qui apparaissent là ont été utilisées il y a deux ans, ou un an et demi, en Rade-la-Brest, avec un élément qui est le gadolinium. Je ne vais pas rentrer sur l'explication de cette courbe, mais les coquilles Saint-Jacques pêchées à l'envéoc, qu'on a stockées depuis la fin des années 60, dans notre laboratoire, ont enregistré les événements, où les quantités de gadolinium, un élément qui est un métal dit terres rares également, qui est utilisé comme contrastant dans les IRM. Et en fait, les coquilles Saint-Jacques témoignent de l'augmentation et de l'évolution de la quantité d'IRM faites à la Cavale Blanche et à l'hôpital militaire, et de façon extrêmement fiable. Alors ça, ça intéresse probablement 10 personnes sur la planète. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est le fait d'aller voir à l'étranger. Ça va bien avec l'esprit brestois et ce qui s'est passé au 17e ou au 18e, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs. Mais quand même, cette idée de je m'exporte, je reviens avec des idées que je ré-exploite en Rade de Brest a fonctionné à plusieurs reprises de façon non prévue. Il s'avère qu'on a étudié pas mal de mollusques dans pas mal d'écosystèmes et qu'on a, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, des étudiants en thèse qui s'appliquent à étudier à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Arctique et en Antarctique, des mollusques utilisés, avec des questions scientifiques qui sont variables, mais toujours avec cette idée qu'un squelette de mollusques est une archive environnementale. Et cette idée-là est née à Brest à partir d'une question sur les pêcheries. Je focalise maintenant, c'est pour finir, et c'est pour avoir une petite idée de ce qui va se passer en termes de son. Évidemment, il était temps en temps, là on remet 10 ans, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'ai commencé à travailler, peut-être 10 ans, c'est un peu trop, mais 5 ans plus tard, imaginons qu'on aille en Antarctique et on se dit qu'il y a un pétoncle en Antarctique et on a été étudier ce qui est à l'écran, un pétoncle circumpolaire, il fait tout le tour dans l'Antarctique, celui-là, il a le bon goût de vivre entre 0 et 500 m de profondeur, il a le bon goût de mettre des striches que vous voyez à l'écran et de vivre carrément parfois dans la glace. Et n'empêche que, quand on revenait dans l'Antarctique, il restait en filigrane une question que j'ai zappée là volontairement et qui réapparaît au moins, alors là, c'est dans le cerveau de Laurent Chauveau, pour quand dans la journée est fabriquée cette strille. J'ai compris qu'il y avait une strille par jour, je ne sais pas si c'est à 6h du matin, à minuit ou à midi. Vous allez me dire, là, il n'y a vraiment qu'une personne que ça intéresse sur la Terre, c'est moi, mais n'empêche, ça fait 15 ans que je me pose la question, quand dans la journée ? Et on va arriver au son avec cette question-là. On avait des vraies envies avec le lambi, ceux qui ont été plongés à la Guadeloupe, en Martinique ou au Mexique, connaissent cet animal-là, qui est mangé sous ses latitudes. Et on avait envie d'étudier dans cet écosystème qui est une lagune avec de l'eau douce ici et de l'eau très salée ici. On avait des animaux qui se baladaient dans cet écosystème. On cherchait une bonne raison de trouver dans le squelette de la chimie, de la salinité. Et il fallait qu'on commence à développer des savoir-faire sur les déplacements. Et on a commencé à avoir l'idée de faire du tracking, d'étudier les mouvements des mollusques grâce à cet animal. On a peaufiné ça en Nouvelle-Calédonie. Vous allez dire, j'ai un drôle de métier, mais on a plongé en Calédonie à plusieurs reprises pour instrumenter ce qui était la source de l'industrie des boutons de manchette. L'industrie de la nacre venait de Nouvelle-Calédonie. C'était cet animal-là qui fournissait la nacre des boutons de manchette en France. Cet animal-là, aujourd'hui, est complètement protégé. Mais on a étudié son déplacement pour découvrir que tout le monde roupille toute la journée et se réveille brutalement au coucher du soleil à la minute près. Et ça a commencé à germer cette idée de, si on peut le faire sur un gastéropode, peut-être que sur la coquille Saint-Jacques, on peut aller étudier des rythmes d'activité. Et alors là, je dois m'expliquer, une coquille Saint-Jacques, pour fabriquer la strie que vous avez vue à l'extérieur, qu'on voit quand vous la regardez du dessus, elle doit absolument s'ouvrir, sortir son manteau et avoir un manteau, la structure qui permet la synthèse de ce squelette externe, doit sortir et garder une position stable pendant un temps que je ne connais pas, mais que j'estime à la demi-heure, l'heure. Et on a commencé à développer des petits savoir-faire sur l'utilisation. C'est ce que vous voyez, là, on voit une coquille Saint-Jacques, elle est installée en rade de Brest avec ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est-à-dire un accéléromètre qui permet de détecter la position, soit faire un affichage portrait ou un affichage paysage. Ce petit capteur-là, il calcule la position, il vous détermine la position de votre téléphone par rapport à la Terre. Si vous le mettez dans un système étanche avec de la batterie et de la mémoire, ça pèse 700 mg, moins d'un gramme, et vous avez 5 mois d'autonomie avec 100 valeurs par seconde, et vous pouvez déterminer si l'animal bouge et quand il bouge. Je répète, ça intéresse une personne, mais c'est quand même intéressant. Et on fait des choses étonnantes sur les dépenses énergétiques. Frédéric vous parlera peut-être un petit peu de ça tout à l'heure, mais on arrive à calculer quelle énergie que dépense une coquille Saint-Jacques grâce à ses capteurs, puisque vous avez une très bonne idée du mouvement, quand elle se met à nager, quand elle a besoin de s'enfuir, quand elle respire. C'est vrai, quand vous allez commencer à étudier l'impact du bruit, vous allez avoir besoin de ces paramètres-là si vous voulez qu'avéluer si une coquille Saint-Jacques maigrit quand vous faites du bruit ou a besoin de fuir quand vous faites du bruit. Alors, évidemment, c'est pas mal. Je reviens là-dessus. C'est pas mal parce que, vous voyez, là, on est sur des pétoncles sous la glace, sous la banquise de l'Arctique. Ce pétoncle-là, comme les autres, les Français le mangent à Noël. Mais si vous avez des balanes ici, le petit capteur dessus, vous êtes à peu près dans la même taille. Vous êtes content, mais vous voyez bien que c'est quand même assez intrusif. Vous êtes en train de coller un capteur sur un animal qui va falloir remonter, sécher, le redescendre, attendre, démarrer le capteur. C'est super lourd. Et c'est quand même très intrusif. Et l'idée est venue assez vite de dire mais finalement, si elle bouge, alors elle fait du bruit. Bon. Et le premier essai fait grâce à l'ENSA donne ce son-là. Une coquille Saint-Jacques à chaque fois qu'elle se ferme, alors amplifiée un paquet de fois, ça ne fait pas ce bruit-là sous l'eau, mais ce bruit d'eau qui sort, assez claqué, qui ressemble à un bruit des vents de baleine, nous a intéressés. Et on a utilisé le capteur de mouvement et regardé si on pouvait calibrer si chaque mouvement était associé à un son, comme c'est le cas. On a commencé à développer cette idée de écoutons les coquilles Saint-Jacques. Ce n'est pas intrusif, on peut le faire à distance. Elle n'est pas capable de déterminer qu'il y a un capteur à côté d'elle et on est capable d'en écouter un grand nombre ensemble. En plus, l'acoustique passive mérite de ne pas dériver. Le truc, c'est que quand on a commencé à s'intéresser au bruit des coquilles Saint-Jacques en rade de Brest, on s'est aperçu qu'à côté d'elle, un tourteau, une étrie, un xantho, tous les crustacés font du bruit et apparaît un concept de chorus, de son mélangé qu'on a essayé ici à Océanopolis. C'est Mme Cocro qui a fait ça. À Océanopolis, on a fait des cartes d'identité des différentes bestioles qui faisaient du bruit. On a commencé à essayer de répertorier les différents types de sons. Avec des choses qui sont hallucinantes, les araignées à Belle-Île-en-Mer où celle-là est enregistrée dans Océanopolis une nouvelle fois, elle est en train de manger, elle fait un bruit qui est audible à 40 mètres, 50 mètres. C'est assez désagréable. Bon, je passe. Alors ensuite, évidemment, on se dit et on fait ça avec l'Ensta, c'est l'avantage de Brest. Il y a quand même tout un panel de compétences assez hallucinant sur le son et on s'aperçoit avec l'Ensta ici à Molène que si le trait noir représente, les jours passent et les heures dans la journée passent. Quand vous passez le trait noir, le soleil se lève et quand vous passez ce trait noir-là, il se couche. Et finalement, les invertébrés de la Bretagne font du bruit la nuit, pas le jour et on commence à s'intéresser à des rythmes d'activité d'une biodiversité qui a tendance à faire des chorus plutôt nocturnes qui ressemblent un petit peu à ce que fait une forêt tropicale. Je passe là-dessus, mais peut-être pas trop vite. Ce qui pourrait faire vite quand on décide d'autoriser la pêche à la coquille Saint-Jacques à la praire sur les bancs de mer. On voit clairement et c'est l'observatoire, il y a peu d'endroits où il y a un observatoire de la biodiversité comme en Rape de Brest. Cet observatoire montre qu'on a fait chuter la biodiversité et qu'elle est restée à un niveau nettement plus faible. Début du dragage ici, chute et maintient à un niveau faible. Et ce qui s'avère vrai, c'est qu'on entend la différence dans un écosystème comme la Rape de Brest avant ou après dragage des espèces qui ont disparu ou celles qui trouvent un bénéfice à ce dragage parce que ça existe. qui provoque un changement du paysage acoustique. Prêt de vous parler de ça. Et on s'en va aujourd'hui gentiment vers des idées et des thèses c'est fort mais je sais sur les grands crustacés et l'utilisation des grands crustacés comme modèle biologique et on a la preuve depuis avec une thèse qui est en cours ici à Océanopolis et à Woods Hole avec l'IEM. Cette thèse-là démontre que les homards ont besoin de ces sons pour communiquer ont la possibilité d'entendre on vient d'ouvrir un champ de connaissances nouveau je vous répète le commandant Cousteau avait tort c'est pas le monde du silence et non seulement c'est pas le monde du silence mais Fred vous montrera que ces animaux que ces animaux entendent les homards entendent des basses fréquences les coquilles Saint-Jacques entendent jusqu'à 300 Hz entendent des sons très sourds et répondent à ces sons et alors cerise sur le gâteau ont besoin de ces sons dans leur quotidien les homards pour ne pas se battre pour éviter de se battre ont besoin d'entendre et d'émettre des sons régulièrement alors on va arriver gentiment maintenant que vous avez compris qu'une fois qu'on est dans l'Antarctique on entend de la glace on entend des crustacés on entend et dans tous ces écosystèmes on se retrouve avec des paysages on est parti de la coquille Saint-Jacques on a fait le tour du monde et on finit par déplonger sous la glace et pour être honnête c'est ce que ce qui s'est passé c'est que dans ces missions au delà du fait qu'on montre à un public faire de la recherche en écologie c'est pas forcément pépère il y a des choses il y a des étapes qui sont qui sont parfois un peu dures qu'il faut effectivement s'immerger alors tout le monde dit elle est froide ça donne une image du scientifique brestois comme un aéropolaire et qu'il se met sous la glace alors là on se dit moi si je suis claustrophobe j'y vais pas il fait froid il fait sombre bon d'accord et en fait la réalité c'est que il y a un son pas possible et alors là il est un peu fort mais ce son c'est ça qui nous permettait qui a au retour des missions polaires créé un espèce de c'est ce qu'on vous a présenté au Capucin un espèce de blouse et un espèce de mal-être c'est au-delà du commun c'est non seulement l'esthétique est incroyable la beauté sous l'eau est dingue la faune et la flore sont complètement dingues et les ambiances en plongée sont au-delà du fait qu'il y a de la banquise au-dessus et donc un toit qui correspond à la plongée dans une grotte mais le son est complètement fou et l'envie du mariage avec les artistes est née de ce mal-être l'envie du mariage avec la carène était assez évident à arriver à ce stade on avait enregistré des sons on pouvait les proposer on pouvait en parler c'était l'actualité et c'est l'actualité de notre recherche on est complètement c'est ce que je vous disais tout de suite plusieurs thésards travaillent dessus et on nous pose des questions sur l'impact du bruit des éoliennes c'est complètement d'actualité et il était très tentant avec Gwen Potard ou avec Emmanuel Ascouette de continuer à développer ce mariage à Ré-Science et dans le cas de cette conférence le mariage entre musique et écologie je m'arrête là je suis désolé ça a été un peu long je crois alors donc moi je vais vous parler là Laurent vous a parlé vraiment de tout ce qui était un petit peu paysage acoustique il a bien détaillé on va dire tout ce qui est biophonie donc des sons qui sont émis par des espèces qui produisent des sons alors vous connaissez bien sûr les mammifères marins mais vous avez vu qu'on a quand même des choses qui sont très intéressantes dans le laboratoire sur des bruits qui sont émis par des crustacés dans une optique de communication par exemple et puis il y a des sons il y a une autre composante qu'on peut déterminer qu'on appelle la géophonie si vous mettez par exemple un hydrophone dans comment dire en rate de bresse quand il pleut ça arrive de temps en temps vous allez entendre comment dire vraiment le bruit de la pluie au niveau sous l'eau et vous pouvez même déterminer à partir de certaines signatures une agitation comment dire des vagues le fait qu'il y ait de la banquise ou de la houle qui va se propager sous la banquise tout ça ça génère des sons qui sont bien connus moi je vais vous parler de sons qui sont plus associés à des activités humaines on parle d'anthropophonie donc des sons qui sont produits par l'homme alors en France on peut dire qu'il y a deux grandes sources d'anthropophonie la première source c'est le trafic maritime le trafic maritime là j'ai choisi un bateau qui est quand même assez c'est un des plus gros porte-conteneurs au monde un porte-conteneurs chinois qui fait 400 mètres de long et qui peut transporter plus de 23 000 conteneurs ces bateaux que ce soit la plus petite des embarcations jusqu'à la plus grosse jusqu'à des super tankers vous allez avoir du son qui va être produit non seulement en déplacement mais aussi à l'arrêt au port si vous avez des groupes électrogènes vous pouvez entendre aussi dans les ports des sons qui sont émis mais la plus grande partie des sons sont émis par les moteurs bien sûr et puis aussi les hélices donc tout ça ça va produire des sons qui sont importants et il y a une augmentation des niveaux sonores qui va se faire en fonction de la taille des bateaux un petit bateau produira globalement des niveaux sonores moins importants qu'un bateau énorme deuxième type comment dire de 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 son tout ce qui concerne les sons qui sont associés aux aménagements en mer alors souvent on parle d'aménagements portuaires ça c'est assez classique mais vous savez que dernièrement il y a énormément de projets EMR sur les côtes de France on parle de d'énergie marine renouvelable alors bien sûr il y a les hydroliennes il y a des choses qui sont plus connues depuis longtemps comment dire en baie de Saint-Malo notamment avec le barrage l'usine marémotrice de la Rance notamment et dernièrement on a quand même pas mal de projets de parcs éoliens qui sont en train de se monter dont un pour lesquels on est vraiment impliqué le futur parc éolien de la baie de Saint-Brieuc où nous avons été sollicités par enfin on a été sollicités par l'entreprise sur la pression vraiment des pêcheurs pour répondre à des questions qui concernent justement les bruits et notamment les bruits pendant la phase de construction donc je vais vous parler de ça il y a deux types d'opérations qui se déroulent des opérations de forage qui se font au niveau de comment dire pour creuser vraiment forer des trous dans le sédiment ou dans la roche et puis aussi du battage de pieux donc là vous avez une utilisation d'un système de gros marteaux pour enfoncer des pieux dans le sédiment et qui vont servir après à construire des structures je ne parlerai pas de la phase de fonctionnement mais c'est une phase aussi où on va avoir une production sonore et on pourrait être amené à répondre aussi à ces questions-là dans un avenir proche alors c'est c'est une sur ce graphe vous allez avoir les niveaux sonores sur cette partie cette échelle qui est colorée avec des ce qu'il faut savoir c'est que le bruit ambiant en baie de Saint-Brieuc il est autour de 104 dB avec des extrêmes pour des activités de type explosif où vous pouvez monter à plus de 290 dB alors pour avoir l'équivalent dans le milieu aérien sachant que vous n'avez pas les mêmes vitesses de propagation du son en mer vous avez une vitesse de propagation du son qui se fait sur 2500 mètres par seconde alors que dans l'air vous êtes à 340 mètres par seconde et donc vous allez avoir des sons qui vont se propager assez vite sur des fréquences qui sont de l'ordre de 10 Hz jusqu'à 100 kHz pour les ce que je voulais dire c'est que on a aussi si vous voulez pour avoir l'équivalent en milieu aérien vous enlevez 60 dB ça permet ça permet d'avoir des équivalents par rapport à un Boeing qui est en train de décoller notamment notre porte-container donc il produit des sons qui sont autour de 175 dB donc 175 dB c'est déjà assez important sur une bande une fréquence de 10 20 Hz jusqu'à 20 kHz notre forage est autour de 180 dB à peu près les mêmes gammes de fréquences et vous voyez que c'est quand même bien inférieur à ce qu'on a vu au niveau des battages de pieux battages de pieux vous avez des sons qui peuvent atteindre plus de 200 dB entre 200 et 270 dB en bête-Saint-Brieuc on prévoit des sons qui à la source vont faire 210 dB et il faut imaginer que ces sons sont très importants à la source mais qu'il y a une décroissance qui va se faire très très rapidement exponentielle en fonction de la distance de cette source donc le forage au bout de 3,5 km vous atteignez les niveaux à peu près ambiants par contre pour le battage vous avez des sons qui peuvent se propager notamment avec les basses fréquences sur des distances jusqu'à plus de 30 km donc c'est vraiment quelque chose de conséquent alors nous bien sûr on fait de la biologie on est des écologistes donc on se pose des questions sur les effets de ces sons anthropiques sur les invertébrés marins alors Laurent vous a parlé un petit peu des résultats qui sont développés sur les adultes moi je travaille depuis longtemps sur de l'écologie larvaire alors je vais vous parler un peu de ces petites larves d'invertébrés les espèces d'invertébrés qu'on va trouver bien sûr ce sont des espèces qui vont coloniser les rochers vous voyez bien sur cette diapo de gauche des espèces de substrats durs alors on parle d'épiphone parce que c'est une faune qui est fixée sur les rochers vous voyez qu'il y a des balanes notamment et puis aussi des moules on va prendre des espèces qui sont quand même assez communes autre type d'espèce des espèces de sédiments de sable sable grossier qu'on appelle qu'on qualifie de substrats meuble vous avez aussi de l'épiphone on peut considérer que la coquille Saint-Jacques est une espèce qui est vraiment à l'interface et qui est donc qui n'est pas totalement enfouie contrairement à des praires ou à des amandes qui elles vont être des espèces qui sont fouisseuses la majeure partie de ces espèces là je prends l'exemple du balane ce sont des espèces qui ont dans nos eaux tempérées on a à peu près deux tiers des espèces qui possèdent un stade larvère enfin différents stades larvères qui dérivent dans la colonne d'eau donc là vous avez sur cette espèce six stades nopli que vous voyez ici qui vont se succéder qui vont s'alimenter sur des petites algues qui sont dans la colonne d'eau et puis le dernier stade qui est là c'est un stade cypris qui est vraiment un stade qui est assez qui est ultime c'est le stade qui va permettre vraiment à l'organisme de choisir un nouvel habitat et c'est quand même critique pour cette espèce là donc pendant cette phase qu'on qualifie de passage de vie dans la colonne d'eau à la vie fixée vous allez avoir une phase qu'on nomme fixation primaire et au cours de laquelle vous avez à peu près 95% de mortalité donc c'est vraiment c'est vraiment assez colossal et donc on essaye de comprendre un peu ce qui se passe cette larve là doit changer complètement de mode de vie elle doit donc choisir un habitat qui va lui servir pour tout le reste de sa vie et si elle se fixe à côté d'un congénère elle sait qu'elle va rester avec ce congénère notamment pour la larve cypris pendant toute sa vie et se métamorphoser bien sûr il faut bien choisir son voisin quand on se fixe alors je voudrais amener un petit peu d'éléments de théorie c'est pas grand chose mais je vais vous parler de la théorie de la larve désespérée j'aime bien cette théorie là c'est que votre larve cypris en fait elle vit sur les réserves énergétiques qu'elle a pu accumuler pendant toutes les phases successives de cette vie dans la colonne d'eau vous voyez qu'au départ elle a plein de réserves énergétiques au fur et à mesure de son développement on passe d'une larve jeune elle va comment dire consommer ses réserves et arriver à un stade où elle n'a plus du tout de réserve bon quand elle n'a plus de réserve elle meurt donc il y a un stade où comment dire elle va être obligée de se métamorphoser et elle devient de moins en moins sélective de moins en moins capable de choisir un habitat avec plein d'informations qui lui arrivent des informations sur la physique sur la texture de la roche sur l'environnement trophique aussi donc vraiment l'idée c'est la sélectivité diminue avec l'âge de la larve deuxième concept des concepts que je développe sur les moules la moule bleue vous avez un autre type de développement avec une une larve trocofort une larve dé et puis l'équivalent de la cypris si vous voulez pour les bivalves c'est ce qu'on appelle la larve pédivéligère la larve pédivéligère elle possède un pied et c'est le stade aussi qui est le plus compétent pour choisir un nouvel habitat donc vous allez avoir le même type de fixation primaire et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des retards de métamorphose si jamais votre larve pardon si jamais votre larve n'est pas capable comment dire ne trouve pas les bonnes informations elle peut rester six semaines dans l'eau attendre vraiment d'avoir des bonnes informations un bon habitat mais ça elle va le payer si jamais elle a beaucoup de retard de métamorphose les performances par la suite vont être importantes donc ça c'est deux théories deux concepts que je voulais que vous ayez en tête alors on a fait on a travaillé vraiment on a voulu travailler il y a déjà six ans avec des collègues québécois sur les effets de ces sons on s'est posé des questions est-ce que des sons de bateau on commençait à avoir un petit peu d'articles qui arrivaient dans la littérature est-ce que ces sons de bateau peuvent avoir une influence sur ce passage là de la vie pélagique à la vie fixée alors on a commencé vraiment de manière chiche on va dire avec vous voyez des aquariums très simples une enceinte et puis on émet le son dans ces enceintes et on fait subir à des lots de larves comment dire des niveaux sonores qui étaient ceux d'un bateau de mythiliculteurs du Québec alors ce que vous pouvez voir c'est que là vous avez un taux de fixation ce pourcentage de larves qui vont se fixer sur le fond qui est en l'absence de son de 20% quand vous mettez vous changez un petit peu le régime alimentaire et que vous augmentez le son on est passé à des niveaux de 70% donc on stimule vraiment la fixation de ces larves c'est quelque chose qui semble vraiment positif donc là on s'est dit tiens il y a vraiment quelque chose à faire et il faut qu'on prenne en compte ce paramètre sonore dans notre notre analyse comment dire de ces processus là un problème aussi qui a été développé dans la thèse de Yuen Gézekiel c'est que le son qu'on émettait dans ces bacs était vraiment pas bon on avait des problèmes de réverbération les ondes allaient se heurter les parois de l'aquarium et on se retrouvait avec des fréquences qui n'étaient pas pas voulues donc nous avons travaillé là c'est vraiment des choses qu'on a fait justement dans le cadre de ces relations Arrêt Science avec Vincent avec Maxime on a discuté un petit peu des moyens qu'il pouvait y avoir pour trouver des nouveaux systèmes et nous avons construit donc on part les scientifiques font aussi des choses font de la recherche et développement donc là on a construit des plans on a sélectionné un certain type d'enceintes acoustiques c'est des enceintes qu'on achète chez les marchands comment dire de natation synchronisée c'est pour équiper les piscines ou des piscines personnelles si vous voulez et on a testé différents types de diffuseurs donc ces diffuseurs ça permet de casser les ondes sonores et d'essayer de limiter ces phénomènes de réverbération on s'est équipé aussi avec des systèmes audio qui proviennent du monde professionnel notamment avec la compagnie AudioLite qui est bien implantée ici qui s'occupe de la sonorisation des vieilles charrues et qui nous ont conseillé sur certains processeurs numériques qu'on pouvait utiliser pour arriver à ce système de bain-marie vous voyez que dans ces cylindres qui sont ici vous pouvez mettre 5 litres de solution avec des larves avec différents types d'environnement trophique et pouvoir tester régler complètement vos niveaux sonores et pouvoir finement estimer l'impact qu'il y a sur vos larves donc ça ça fait l'objet d'une thèse de Mathilde Gigot qui est dans le public et qui passe beaucoup de temps actuellement à travailler sur ces systèmes là alors notre objectif c'était quoi c'était de comment dire de retranscrire des sons de battage et de forage alors je vais vous faire écouter ce qu'on entend en milieu naturel ce qu'on enregistre en milieu naturel c'est faux donc ces sons de battage qui sont des sons quand même assez basse fréquence alors son de forage on va aller plus rapidement voilà ça va vous n'êtes pas tout sourd mais vous voyez deux types de sons des sons qui sont plutôt impulsionnels on a vraiment des sons qui sont à très fort niveau mais qui durent peu de temps et puis des sons de forage qui sont beaucoup plus continu donc là on est passé dans nos systèmes on a enlevé les diffuseurs on a regardé un petit peu quel était notre son sans diffuseur voilà où ça tu veux mais là ça va aller sur celui-là celui-là ça va être bon tu vois ah ouais ça va être bien ça est-ce que vous entendez l'écho ? donc ça on a vraiment comment dire on avait un écho dans notre système on voit bien qu'on a des ondes qui se réverbèrent et en mettant nos diffuseurs on entend même les bruits des scientifiques qui parlent derrière et vous voyez on retrouve vraiment des sons on limite vraiment ces effets comment dire sur notamment sur les hautes fréquences et aussi sur les basses fréquences on retrouve un spectre qui est beaucoup plus naturel et qui correspond vraiment à la situation de terrain c'est ce qu'on veut faire quand on fait de l'expérimental il faut qu'on se colle le plus au terrain en contrôlant les conditions on a travaillé aussi et on travaille toujours avec une écloserie qui est l'écloserie du Tinduf qui sont les spécialistes en France et même en Europe et je dirais même dans le monde de la production de naissins de coquilles Saint-Jacques c'est eux qui permettent le réensemencement en bête Saint-Brieuc notamment avec du nouveau naissin et on leur a commandé une production de larves issues d'adultes et nous avons fait des tests avec ces différentes larves alors je vais vous montrer juste les résultats d'une manip qui a duré 4 jours où nous avons travaillé sur ces stades vous avez parlé de ces stades pédiviligères les stades qui sont vraiment critiques ultimes pour la sélection de l'habitat et déjà ce qu'on a vu c'est que même en mettant des sons qui étaient à des niveaux qui correspondent à 50 mètres de la source de batage on a des taux de mortalité qui sont minimes déjà c'est une bonne nouvelle quand on met du batage a priori on tue pas nos larves c'est une première chose qui est intéressante et puis on a été surpris parce que vous regardez ici sur ces courbes vous voyez que notre contrôle on a 20% de fixation primaire et dès qu'on met un niveau 1 niveau 2 niveau 3 de son tout de suite on a une stimulation du taux de métamorphose et c'est pas des petites comment dire des petites augmentations on est sur un tiers à 60% de stimulation de la métamorphose ça c'est quelque chose qui est plutôt positif donc là vraiment on est en train de démontrer qu'il y a une adaptation il y a une sélection et ce qui est un petit peu étonnant mais il y a une sélection qui fait que nos larves sont capables de répondre et de prendre cette information de bruit comme un signal qui peut stimuler ou inhiber là on stimule peut-être que sur d'autres espèces ça peut changer les choses donc en conclusion ce qu'on peut dire sur ces histoires de son c'est que nous écologistes marins on est passé complètement au travers de ce facteur c'est un peu étonnant qu'on ait zappé le fait que dans des systèmes aquatiques ce son pouvait servir d'information sur la qualité de l'environnement la qualité d'un habitat et que maintenant on est en train de développer complètement on parlait de bio-acoustique là on parlait au repas d'éco-acoustique de nouvelles disciplines qui mêlent donc des sciences de l'ingénieur et des sciences dures pour essayer vraiment d'estimer les effets de ces sons deuxième chose alors ça c'est un schéma qui est un petit peu peut-être compliqué mais ça vous illustre quand même les taux de mortalité qu'il y a entre ces cypris et puis le stade adulte vous voyez on a une succession d'entonnoirs pardon et qui qui arrive à peut-être un seul individu qui va donner un adulte donc si vous changez ce qui se passe notamment au moment de la fixation primaire vous pouvez avoir un rôle réel sur la prochaine génération les jeunes en tout cas et puis les adultes après et ça bon c'est c'est vraiment un concept si vous avez un assemblage d'espèces données de l'espèce 1 qui est la plus abondante jusqu'à l'espèce X qui est la plus la plus rare et bien vous pouvez imaginer des espèces qui ne vont pas être sensibles à ces effets sonores des espèces qui pourraient être inhibées et puis des espèces qui vont être aussi facilitées et dans ce cas là vous changez complètement a priori votre assemblage avec à la fin excusez-moi une espèce 5 qui va être favorisée et ça vous pouvez imaginer quand même que dans le milieu naturel et notamment dans les systèmes polaires il puisse y avoir des espèces qui ne sont pas habituées à avoir entendu du son des sons anthropiques on est en train de voir qu'actuellement il y a énormément de navires de tourisme qui viennent dans ces systèmes là que les niveaux sonores Oswald-Barn notamment ont doublé je crois en 10 ans on peut imaginer qu'on peut avoir des réponses qui vont être importantes au niveau de ces espèces qui ne sont pas habituées qui n'ont pas été sélectionnées à des niveaux sonores vraiment importants voilà donc là maintenant je vais laisser la place à un vrai artiste quelqu'un qui va nous présenter une oeuvre donc de Noisy World et qui est Vincent voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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